Chers gilets jaunes, permettez-moi de m'entretenir avec vous. Nous sommes le samedi 9 novembre 2019 et la vidéo s'intitule « D'un béret rouge, je l'ai mis exprès, face et aux gilets jaunes. » Si j'étais votre président de la République, je crois que vous n'auriez pas à vous plaindre de mon intervention. Mais surtout, ne prenez pas nos suggestions à la légère. Nous avons bien réfléchi avant. Voici. Nous avons regardé sur le Parisien les principales doléances des gilets jaunes. Alors, nous l'avons, disons, légèrement amplifié, mais dans l'ensemble, nous n'avons pas touché grand-chose. Vous demandiez la réduction de la taxe carbone, l'interdiction du glyphosate, évidemment, je le crois, retour à une agriculture traditionnelle, conventionnelle et pas industrielle, n'est-ce pas ? Je crois que nous nous comprenons bien. Vous ne voulez pas crever de produits industriels, de produits chimiques. Bien. Ensuite, vous avez parlé d'augmentation du SMIC, augmentation des aides publiques à l'embauche, la suppression des charges sociales sur les heures supplémentaires, la suppression des privilèges des élus, et comme nous vous comprenons, et place au référendum d'initiative citoyenne, révocatoire, constituant, législative, abrogatoire. Notre comité et quelques réflexions de Gilets jaunes nous permettent de remarquer que ces derniers ne veulent pas entendre parler d'économie et surtout de la création monétaire. Et pourtant, voilà ce que nous vous répondons, en toute amitié, par la loi du 3 janvier 1973, confirmée par l'article 104 du traité de Maastricht et 123 du traité de Lisbonne. L'État est obligé d'emprunter chaque semaine 9 milliards d'euros, dont 2 milliards pour le seul remboursement de la dette et 1 milliard pour les intérêts. Pour assurer ses dépenses, l'État ne dispose que de 5 milliards de recettes fiscales, point de suspension. En outre, et retenez-le bien, sur les 7 à 800 milliards d'actifs négociables, 500 milliards d'actifs auraient été vendus à 60% de leur valeur réelle. N'y revenons pas, c'est vendu. Mais c'est vendu par qui ? Toujours par les mèbres. Que rapportaient les autoroutes à l'État ? Je voudrais bien le savoir. La française des jeux, bientôt les aéroports, les barrages, la santé, bientôt, et nous ne mentons pas, la privatisation de la perception des impôts, de la police, de la santé, puis de nos biens propres. Dans 10 ans, il y aura une guerre de propriétaires. Tout ceci, pour mettre en évidence que la France, empruntant avec intérêt, a été obligée de vendre les bijoux de famille, alors qu'en 1994, rappelez-vous-en, nous n'étions pas en déficit. En conséquence, nous demandons aux Gilets jaunes de bien vouloir s'intéresser aux questions économiques. La lecture et le savoir sont des armes redoutables. Or, vous péchez par paresse et vous ne lisez pas. Vous êtes aussi coupable. La lecture, je le répète, et le savoir sont des armes redoutables. Vous ne vous intéressez pas non plus à une mise sur pied d'une nouvelle économie de répartition. On ne peut pas continuer de la sorte. Cette économie est désuète, elle privilégie les riches d'une part, et nous avons par la machine moderne d'énormes proportions de chômeurs. Et ceci, c'est irrévocable. Ce sont les faits. Vous ne vous intéressez pas non plus à la création monétaire et à la sortie de l'Europe. Alors, je peux me tromper, comment augmenter les plus défavorisés ayant vendu nos acquis, dépensant à tort et à travers. Réponse. Suppression de privilèges des élus. Non-exonération fiscale des multinationales. Stopper les flux migratoires en développant, dans ces pays, l'agriculture, le commerce et l'industrie. Supprimer certains corps consultatifs. Bref, économiser jusqu'à l'Elysée, mais pas sur le dos des Français. Nous étions en équilibre en 1994. Gilets jaunes, ne l'oubliez pas. Et informez-vous convenablement. Nous ne voulons absolument pas de mal aux Gilets jaunes. Nous avons été avec eux et nous sommes toujours avec eux, mais pas sans réflexion. Merci. Au revoir.